Bonjour, je me présente, je m'appelle Guy Chabas et je suis spécialiste en huile d'olive et je vais vous présenter les différentes appellations d'origine contrôlée ou protégée qui existent en huile d'olive. L'huile d'olive, depuis une vingtaine d'années, a fait beaucoup d'efforts à la fois au niveau industriel pour diminuer les coûts et aussi au niveau gastronomique pour avoir des produits de plus haute qualité et plus représentatifs de leurs terroirs. Pour protéger les spécificités des terroirs, la République française et l'Union européenne ont mis en place différents labels qui sont les appellations d'origine contrôlée française ou les DOP ou IGP européennes. La grande différence entre les AOC françaises, c'est qu'elles comprennent les deux appellations européennes qui sont DOP, qui sont réservées à un village, et IGP, qui sont réservées à une région. Pour que le produit soit spécifiquement lié à un terroir, donc à une variété spéciale d'olive, une méthode traditionnelle de récolte, on vaut mieux privilégier l'idée de DOP européenne, que l'on retrouve aussi dans certaines AOC françaises. Les deux premières qui ont été créées sont Nyonce et les Baux-de-Provence. Après, nous avons rajouté un certain nombre d'AOC qui sont des AOC proches aussi des DOP, c'est-à-dire réservées à un petit terroir. On retrouve les Coteaux d'Aix-en-Provence, on retrouve Nîmes, les Alpes de Haute-Provence et Nice. Après, nous avons rajouté des appellations d'origine qui sont plus près des IGP, c'est-à-dire qui correspondent à des grandes régions comme la Corse, où on peut avoir des produits soit de Balagne, soit du sud de l'île qui ne sont pas obligatoirement les mêmes, mais qui sont au moins garantis par le fait que c'est des oliviers corse, des olives corse et traités dans des moulins corse. C'est un peu le cas qu'on le retrouve maintenant avec l'appellation d'origine contrôlée générique, qui est Provence, où l'on retrouve, où l'on garantit simplement aux consommateurs que les olives sont de Provence, les moulins sont provençaux, mais on n'a aucune spécificité de goût, on peut avoir différentes variétés, différentes manières de procéder. Donc l'idée pour avoir vraiment une spécificité de produit, c'est de travailler vraiment au niveau du terroir, donc de l'équivalent européen de D.O.P. et donc dans les A.O.C. françaises, celles qui sont proches de cette spécificité sont Nyonce, les Baux-de-Provence, les Coteaux-de-Aix, Nice, Nîmes, où on travaille vraiment des variétés et de producteur à producteur, on retrouve une certaine homogénéité du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada